Salut les viewers, c'est Marcus Bonus ! Et bienvenue dans l'épisode de l'épisode de Starbound V5, de la Giraffe. Donc, on va reprendre la construction, entre guillemets, à ceci dit, maintenant qu'on va commencer à décorer. On ne va pas aller ici, on va plutôt aller chez Sale, on va mettre 3D Print, on va mettre Hot Post. Et donc, on va commencer par la cuisine. Il va nous falloir aussi un micro-ondes, si je ne me trompe pas, voilà. Je pense qu'on va prendre aussi quelques lumières. Sans doute quelques Service Panel aussi. Je ne vais pas prendre de ça. Ça par contre, je vais en prendre quelques-unes. Hum... J'ai cru voir aussi un Security truc là. Le Fridge, forcément. Je vais en prendre 2. Mais j'ai cru voir, voilà. D'ailleurs, Hot Post Cabinet aussi, on va en prendre un au moins. J'ai cru voir un truc, un HumPad Security, je ne sais pas quoi, voilà. J'ai dû le revoir un instant. Là, Hot Post K-Pad. Ça, je vais en prendre un paquet aussi. Vous verrez pourquoi. Alors, la cuisine, j'ai dit que j'allais la faire ici. D'accord. Hum... Donc, on mettra l'éclairage après, je vous rassure. Hop. Alors, j'aimerais. J'aimerais, 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 j'aimerais. Justement. Est-ce que là, je suis trop prêt pour avoir le truc ou pas ? Non. Parfait. La porte ne s'ouvre pas. Exactement ce que je voulais, tant mieux. Hop. Là, ça passe. Et au cas où, il y a l'autre truc. Parfait. Ou alors, on ne peut pas l'ouvrir dans l'intérieur. Ce qui en fait une espèce de prison. Pourquoi pas. Alors. Ensuite, il nous faut. Il nous faut un minimum. On n'a pas pris de chaises, d'ailleurs. On va attendre et chercher des chaises. Hop. Hot Post. Est-ce qu'on prend celle-ci ? Oui. Oui, pourquoi pas. Parce que les autres sont fixes, donc ce n'est pas intéressant. Alors. On va mettre un fridge ici. Un fridge là. Pour le coup, ça risque d'être chiant. Un filling cabinet. Hop. Voilà. Et comment je pourrais réaliser le reste ? Comment je pourrais réaliser le reste ? Oh, je sais. Je sais, je sais, je sais. Alors, vis-à-vis de l'autre, c'était sur celui-ci. D'accord. Faudra que je trouve un moyen de mettre de la lumière dans cette zone. Ouais. Ah, puis je ne passe plus du tout. Donc, je ne passe plus. Et si je ne passe plus, ce n'est pas intéressant. Donc, il faut remettre une case au-dessus. C'est pas grave. En soi, ce n'est pas grave. En soi, ce n'est pas grave. Hop. Voilà. OK. Maintenant qu'on est là. Alors, je pensais mettre, voilà. Ceci dans le fond. Voilà. Plutôt dans ce sens-là. Pour qu'on puisse venir se servir, en fait. Et une grande table. Plutôt là. Avec une à deux chaises. Alors ça. Bien sûr. C'est comme vous le voulez. Au niveau des lumières, j'ai tout rangé. Je vais aller en chercher quelques-unes sur celle que j'avais choisie. Hop. Alors. Celle-ci. Et où sont-elles ? Je ne vois pas les autres. Tant pis. Elles sont au-dessus. OK. Parfait. Est-ce que celle-là passerait correctement ? Est-ce qu'il vaut mieux que je mette celle-ci ? Est-ce qu'il vaut mieux que je mette celle-ci ? Celle-là passe plutôt bien. Ouais. Celle-là passe plutôt bien. Parfait. Est-ce que je vais mettre la chaise aussi proche ? Remarque, c'est pratique. Je peux me resservir. Hop. Je vais la mettre encore plus proche si je veux. OK. Pourquoi pas. Crac. Voilà. Ou alors tout simplement. J'augmente un petit peu la taille de la plateforme solide entre guillemets. OK. Encore un peu peut-être. Il ne faut surtout pas que ça m'empêche en fait de monter. OK. Et là, ça m'en empêche. Donc, c'est de trop. Pas de soucis. On avisera avec. Hop. Crac. Au niveau des loupiottes. Au niveau des loupiottes, j'aimerais plutôt en mettre une ici. Pour ce côté-là, on verra les lumières une autre fois. Ou alors, je modifie les lumières. J'ai de réfléchir à un truc bien. Hop. Et je place les petites qui, elles, vont parfaitement dans les cases. Hop. Ce qui me donne un espace beaucoup plus lumineux, pardon. Pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. Donc là, on a un système de bouffe qui est fonctionnel. À un détail près. Il faudra peut-être que je revienne dessus. C'est au niveau. De cet ascenseur. Il me dérange. Hop. Il me dérange. Il vaut mieux que je le mette directement en haut. Comme ça, je peux monter et descendre. Hop. Crac. La sortie, elle est là. Parfait. Voilà. Comme ça, j'ai plus qu'à l'appeler. Ok. Pas de soucis. Bon. Voilà une cuisine de fonctionnel. Entre guillemets. Maintenant, il faudrait qu'on fasse... Ici, une espèce de chambre froide. Est-ce qu'il me faudrait plus de frigo ? Je ne sais pas. Est-ce que je peux mettre un frigo l'un sur l'autre et... Est-ce que ça rentre dans la pièce ? C'est ça la véritable question. Si je prends 999 frigo. Je ne peux pas. Ok. Par contre, si je mets Ice, je devrais pouvoir tomber sur des trucs sympas. Ice Machine. Voilà. Ok. Juste pour voir, à tout hasard, si je mets 2 frigos. Est-ce que je peux mettre une Ice Machine dessus ? Oui, je peux. Complètement stupide, mais je peux. Et à tout hasard, la Ice Machine, pardon, elle prend combien de place ? Hop. 24. Un frigo, 24. Non, ça ne va pas. Ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Réflexionnons, réflexionnons, chers amis. On va me parler du Storage. Il y a du Storage en grande quantité. Ou alors, je pars dans du classique. Storage Locker. Ah bon ? Là autre chose. Tu n'es pas un Locker toi ? Bon. Alors, je vais poser. C'est ça le soucis, c'est que même dans le 3D Printer, on n'a pas tous les objets du jeu. Ce serait peut-être pas mal d'y penser ça. Ah merde. Storage. Voilà. Est-ce qu'on en a un bleu ? Ah, il est sympa celui-là. Ou un blanc peut-être. Ah, on en a un blanc. Est-ce que si j'en mets deux l'un sur l'autre ? Regardez. Vu qu'ils sont implantés dans le mur, ça passe. Hop. Et ça a un petit côté réfrigérant, entre guillemets, je trouve. Ça nous fait un grand espace. Et j'aimerais malgré tout mettre en-dessous... Voilà, les Flat Locker. Il me faudrait trois. Et vous verrez pourquoi ils me serviraient... Peut-être un peu plus. Mais c'est pas grave. Il me faudrait un de plus. Hop. Vous verrez à quoi ils me serviront un peu plus tard. Hop. Parfait. Bon, bah voilà une cuisine fonctionnelle, chers amis. Alors. Alors, alors. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ensuite ? Hum hum. Vous remarquerez que, ici, j'ai fait, par contre, la raffinerie. Celle qui me permettra de faire de l'argent. Vu qu'on va en avoir besoin pour les overbikes, je me suis dit, bon. Il vaut mieux en avoir une sous la main. Hop. Je m'étire un petit coup. Une infirmerie. Une infirmerie, une infirmerie. Alors ça, ça va encore être compliqué. J'ai dit que je la ferai ici, c'est ça ? Alors déjà, maintenant que j'ai finalisé l'endroit, je peux aussi me permettre de finaliser les portes. Alors, moi j'avais l'intention de laisser un système lumineux comme j'avais fait en tout premier lieu dans... Vous allez voir. Hop. Je les ai mis là ? Je les ai mis là ? Ah non ? Alors, est-ce qu'ils sont là ou pas ? Non, ils sont pas là. Slash spawn item scanner 99. Voilà. Je me rappelle de tête tellement j'en ai installé des trucs comme ça. Hop. Crac. Au niveau de ces scanners, j'aimerais tous les lier aux lumières. Ce qui donnera en fait l'illusion que cela fonctionne uniquement pendant qu'on est présent. Ok. Ça va en faire du rouge à l'écran. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Je pense qu'il faudrait qu'on en rajoute un autre ou deux autres. Un ici. Et potentiellement un ici. Là, c'est vraiment pour l'aspect fonctionnel de la chose. pour essayer de déterminer entre guillemets où nous serons potentiellement à même de passer. Hop. Il y en a encore un là-bas. Hop. Voilà. Donc vous voyez, tant qu'on a de la lumière verte à l'écran. Si je me mets là par contre, vous allez voir. Hop. Mais bon, être au milieu de la table, ça ne nous arrivera pas souvent. Normalement. Hop. Est-ce qu'il nous coupe la lumière une fois qu'on est sorti du truc ? On avait dit ici, normalement, l'infirmerie. Alors, l'infirmerie, comment je vais la faire ? Un petit peu de réflexion, chers amis. Oui, j'aurais pu appeler le truc. Vous voyez, là par exemple, c'est efficace. Dès que je vais me barrer. Remarque, j'aurais peut-être presque pu faire aussi. Non, les deux là, ils sont bien parce que ce ne sont pas des lumières. Lumières. Ils font partie de l'ascenseur point barre. Donc. Blood Bank, déjà pour commencer. Ça, vous allez voir, c'est cool. Qu'est-ce qu'on peut mettre ? Ah bah tiens, en parlant de cool, justement. Tout le principe du cool fourniture. Cool bookcase. Cool chair. Cool computer. Cool cupboard. Cool desk. Cool serveur. Cool chemical shelf. Cool table. Alors, déjà ça. Je crois qu'il y a Medical Bay aussi. Bay. Voilà. Hop. Medical data panel aussi. Bed. Je ne sais plus s'il y a un hospital bed normalement. Je crois que oui, mais je ne suis pas tout à fait sûr. Torture bed. Non, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Est-ce qu'il y a une bête ? Non. Malheureusement, ça va nous en falloir quelques-uns. Hop. Ah si, j'ai envie d'essayer un truc. Ça, c'est le Florane prison. Il me faudrait l'autre plat. Normalement, il y en a un qui plat aussi. Mais qui, lui, est un peu plus traditionnel, il me semble. Ce n'est pas celui-là. Peut-être pas le trouver. Bon, tant pis, on va prendre le Florane. Voilà. J'ai envie d'essayer un truc, donc. Alors. Hop. Parfait. Alors, nous voulions faire ça ici. Vous voyez qu'on a quand même plein de matos à poser. Et donc, justement, à cette. Comment dire. Cette. Utilité. J'avais parlé de rajouter un petit quelque chose. Pas comme ça. Comment je peux le faire. Alors. Déjà, au niveau des objets. Qu'est-ce qu'on peut poser déjà. Ça, ça va être un peu grand. Hop. Hop. Ok. Par soucis. Par soucis. Protocoler, entre guillemets. Je rajoute. L'utilité, entre guillemets, de la chose. Là, il me faudrait un bureau. La chaise qui va avec. Alors, j'ai intentionnellement pas pris deux chaises de bureau. On les voit partout. Ce qui ne m'intéresse pas. Ou alors, je peux le reculer un petit peu. Hop. Voilà. 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 Et je peux en remplacer derrière. Hop. Un petit serveur informatique. Je trouve qu'il va très très bien avec. Ouais, ça pourrait peut-être le faire. Si je place du dur de là à là. Voilà. Est-ce que ça va marcher ? Attention. Ah. Dommage. Vraiment dommage. Ça ne va pas marcher. Merde. Puis là, ça va être trop petit. Euh. Comment je peux faire ça ? Hop. Oui, je sais. Je ne prends pas le truc. C'est fait exprès, malheureusement. Crystal bed, ce n'est pas le bon blanc. En géométrie peut-être. Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Ce n'est pas le bon style carrément là. Non. Non. Non, non plus. Pas du tout. Des fois, un simple lit comme ça. Mais je pense que je vais prendre un autre poste. Un deuxième. Et vous vous dites encore un autre poste. Oui, mais je trouve que le style va très très bien aller. Vous allez voir. Hop. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais mettre avec ? Non. Non, 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 non. Je sais. Hop. Un serveur info. Un serveur info. Le lit. Voilà. Un capteur de présence. Ici. Qui, lui, donc, indique l'utilisation de ce truc. Si je n'en suis plus, il s'éteint. Si j'arrive dans le lit. Il n'est pas bon. Et vous avez vu le principe déjà. Je pense que si je le mets juste là. Il passe. C'est bon. De ce côté là, on est bon. En tout cas, j'ai ce que je voulais. Par contre, on va avoir des problèmes au niveau de l'éclairage. Au niveau de l'éclairage. Alors, qu'est-ce que je peux faire au niveau de l'éclairage ? Ah oui. Donc déjà, mais... Après, ça pourrait bien marcher. Il n'y a apparemment pas ici. Ah, il en reste un. Voilà. Après, j'ai pété le lit. Voilà. On va faire ça comme ça. Ça goûte. En gros, le sang qui est là, goûte ici. Je trouve ça cool. C'est ce que je voulais faire en fait. Bon. Ensuite, au niveau des loupiottes. Ah oui, il y avait celle-là. Hop. Elles sont extrêmement fines. J'aime beaucoup. Elles vont très bien avec le petit côté médical. Et l'avantage, c'est qu'elles aussi, je peux... Hop. Les faire s'allumer comme je veux. Hop. Forcément, si je reste. Et ce n'est pas une lumière qui est trop... Je ne vais pas dire oppressante, mais trop forte. Qui correspond une fois de plus à un aspect assez médical. Bien que, normalement, il faut une lumière assez forte. Peut-être que je pourrais en rajouter en hauteur sur le même niveau que l'autre. Hop. Est-ce que ça passe ? Il me semble que ça passe. Hop. Crac. 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 Parfait. Voilà. Donc, on a une... What the... C'était quoi ça ? Hop. Bon, c'est efficace, ça marche. Ok. Bon, bah, je pense qu'on va se laisser là, en tout cas, pour ce petit épisode sur la construction. Donc, il vous t'aime. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le pouce, vériser, le commenter, le partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam Joueurs de la Playroom. Donc, vous retrouverez le lien dans la barre de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour autres aventures. Salut les gens. Hop. Moi, je m'amuse à faire un petit peu de construction. C'est un petit peu de réflexion, mais ça change. pour sauver lesז, de 0,dev�. Joueurs de laTONめ. C'est un petit peu ... iente, c'est bon pour lui. Be spend.